1, 2, et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3, on est toujours avec Akat, salut Akat ! Et salut à toutes et à tous ! Et on joue les pesteux, n'est-ce pas ? Oui, et d'ailleurs les gens auront peut-être remarqué que quelque chose avait changé sur mon interface, pour ceux qui ne l'auraient pas vu déjà. Alors du coup moi je ne vois pas ton interface, donc... J'avais oublié qu'il y avait une fonctionnalité dans Total War Warhammer, c'est celle de pouvoir changer les couleurs de l'interface. Les couleurs de l'interface ? Oui, tu peux changer les couleurs de l'interface. Et bien écoute, tu me l'apprends très très bien. Tu vas dans les paramètres, et en fait c'est dans les paramètres... Tu peux aller le faire maintenant. Et tu as couleur du joueur, couleur de l'ennemi, couleur de l'allié, couleur des neutres. Ah oui, c'est ce truc-là pour changer les... C'est ça. D'accord. Voilà, j'ai changé mes couleurs. Je vais rester comme ça je pense. C'est très très bien. Voilà, parce que la neige, tout ça tout ça, mon dévouement envers lui, me fait prendre une certaine couleur. Pourtant tu es Nurgle là, tu devrais assumer ton vert. Non, je n'assume plus le vert. Assume ton vert, assume ton vert. Après ça dépend comment tu l'écris le vert. Parce que pour Nurgle, on peut se demander si c'est V-E-R, enfin V-E-R-S, ou V-E-2-R-E-E-1, ou V-E-R-T. Alors, sinon, de notre côté, on pouvait débloquer des unités. Ça pourrait être utile pour une nouvelle armée. Mais on n'a pas besoin d'une nouvelle armée pour le moment. Il faut être honnête. Ah oui. T'as fait une alliance avec Arcaon finalement ? Oui, et il est avec moi contre Malakai. Souvenez-vous, lors du dernier épisode, on avait tabassé Malakai. C'est vrai. Et du coup, je me disais, à part moi, il n'a personne à attaquer, sauf s'il se faufile du côté de Malakai, effectivement. Bah, figure-toi que là, il est de mon côté, il est engagé contre Malakai, et il y a deux armées de Malakai qui peuvent nous tomber dessus. Donc du coup, pas la peine de faire une autre armée pour partir par là, ce n'est pas intéressant. C'est ça. Et il y a Trog aussi, et le démon patate qui sont aussi en guerre contre Malakai. J'ai réussi à emmener tout le monde. C'est propre, j'avoue. Après nous, on a le Nidègle à éliminer là, et après Grimgore, ce sera ici ou ici. Est-ce que ça vaut le coup de faire une autre armée pour ouvrir un nouveau front, genre sur les nains du chaos ? Je suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Ah, mais il y a Village par contre là. Coucou, toi ! Je ne t'avais pas vu. Village le maudit. Qu'est-ce que l'Earth Father requiert ? Et il a une ville en plus. Il traîne chez moi, mais... Il n'a rien à foutre là, quoi. Il n'a rien à foutre là, le con. Qu'est-ce qu'il fout là ? Je l'aime quand je vois, il est en guerre contre le caté, et il se balade par chez moi. Je vais lui envoyer un avertissement. Sors de chez moi. Sortez de mon champ ! Exactement. Tirez-vous de là. Je ne veux pas voir de corruption de Tzinn chez moi. Barrez-vous. Et barrez-vous. Par contre, c'est chiant, je n'avais pas fait gaffe, mais Grimgore, toute sa zone, elle est en climat désagréable. Répandons la peste ! Moi, mon peste n'y est pas encore. J'en envoie un sur Malakai. Prochain tour, j'en envoie un sur le nain qui est la deuxième force de puissance du jeu. Ouais. Comme ça, je pense qu'on est bien. Je le provoque un peu, histoire de... Voilà, Titi... Bon, après, ma peste, elle n'est pas méchante. Moins 50 de croissance pour l'ennemi, ce n'est pas très méchant. Pour un un, ça pique. Moins de recrute. Moins 50. Oui, bah, pour un un qui a vachement pas de croissance, ça pique. Moins de recrutement, pour eux. Non, ça pique pas, j'ai été gentil. Pourquoi t'as été gentil ? C'est ça la question. Les marionnées de l'anarchie ignorent notre avertissement. Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Alors, moi, c'est moins 25 de croissance, durée de construction plus 50% et de la corruption de Nurgle. Une armée a été infectée. Voilà. Oh, bah mince alors ! Ils prennent aussi des dégâts. Ils prennent de l'usure alors qu'ils sont en ville. C'est quand même vachement con. Allez. Moi, je rentre à la maison, parce que Epidémus avait pris très cher dans la bataille contre Malakai. Et j'ai un peu peur de... De Ziegwald. Le visage est hideux. Il commence à avoir des unités de pas dégueu dans cette armée. Je pense que je vais quand même me faire une autre armée pour commencer à avoir un chef supplémentaire. Ouais, je peux aller chercher une tribu. Mouais. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Un mec qui a du niveau, ça peut être pas mal. Un héros de Nurgle, mais ça, c'est du démoniaque. Famille du chaos, oeil maléfique. Grimgore est pas loin de vouloir faire la paix avec moi. Grimgore, bah en même temps, je te dis, on a buté son armée, ça lui a piqué les fesses quand même. Bon, je vais aller récupérer 80 000 bagues. Hop, en plus on avait une quête, donc ça rembourse. Et du coup, on va plus un peu. Je suis en moins 25 de confédérer Kugat. On va prendre un truc comme ça. Ça, on le prendra, mais pas tout de suite. Qui on va lui mettre ? Alors, raser les colonies, vaincre l'Empire, la Bretonie, kata ou kislev. Ça, c'est pour taper sur des ailes, c'est pas très pertinent. On pourrait aller chercher les ogres avec cette nouvelle armée. Homme bête, nain du chaos, pour aller chercher le nain du chaos aussi. Ça va être rigolo. J'ai plus de porte-peste exalté, moi. Par contre, le reste, c'est de la merde. Alors, on achetait. Les rois des thons, bah c'est pas tout de suite. Alors, dans un tour, on passe au niveau 2. Ouais, la dennergling et du porte-peste. Ouais, le bonus d'embuscade, il est pas fif. Mais là, on commence à choper des monstres pas dégueulasses. J'ai des drones de la peste de Nurgle, et des chevaucheurs de Verole. Mais pour le moment, je suis en veille. Poste avancée est disponible. Ça, c'est du démoniaque. Ça, c'est du démoniaque, ça, c'est pas du démoniaque. On va prendre, tiens, un petit géant. Ça, c'est du démoniaque. On va peut-être pas construire un truc là, quand on voit comment il est entouré, Trog. Trog, il est bien, il est entouré par du Kislev, du Kislev et Malakai. Du Kislev, du Kislev et Malakai. Il a post-Altine, une sous-faction de Kislev et l'armée de Malakai, enfin, la faction de Malakai qui est juste à côté de lui. Sachant que Trog, il lui reste une ville, une armée de huit. La garnison de sa ville, c'est huit, parce que c'est une ville mineure. Qui n'a pas de défense. Ça va bien se passer pour lui. Oui, j'avoue, il a pas l'air d'être... Il a pas l'air d'être très frais. C'est ça, dans les meilleures conditions possibles, on va dire. Et on me propose de construire un poste avancé chez lui. Alors, non. On va le laisser crever, tout doucement. Qu'est-ce qu'on a hâte de mettre ? Une petite armure, pourquoi pas ? Un petit talisman, pourquoi pas ? Une bannière de la victoire impie. On va peut-être aller chercher le monolithe de chair. Pour enfoncer notre ami Malakai. Malakai qui est pas très fort, il a que... Il y a quatre villes. Il y a cinq villes. Bah, sa force, oui, c'est son armée de... De malakai. De saloperie, là, de malakai. Sachant que... Cracadrac, qui est sa capitale, est niveau 1. Parce qu'elle avait été rasée par Throg. Malakai est pas si bien que ça. Nous, Epidemius, il va faire quoi ? Il va aller se régénérer. Pour attaquer le monolithe de chair et enfoncer Malakai. Et oui. Là, on va prendre le niveau 3 ici. Et on a cramé toute la thune. Parfait. En avant ! En avant ! En avant les amis ! On va buter ça, puis après, on va aller fusionner un peu d'armée, là. Ok, on a un nain qui a pris la mer. Et Arcaon qui se dirige vers le nain qui a pris la mer. Et il a les guerriers du chaos de Slanesh de renom, Arcaon. Comment il s'appelle ? Les guerriers du mirroir. Oh, les fécondés... Ouais, j'ai vu. Ils ont la couronne. Ouais. Ils ont la couronne, surtout. Bah non, elle repose dans une région détenue par les fécondés. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas encore. Ah, d'accord. Je ne vais pas... Pour le moment, ils ne l'ont pas encore. Oh, fait chier. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'appelle pas mes alliés à l'aide. On répare. Cette province, on avait dit que c'était économique, visiblement. Mais par contre, on est collé, là. Donc, on va faire un petit peu... Ah, il y a eu... C'était chez toi, les petits orcs à la coin. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'aurais cassé la gueule parce que les armées transfuges, on les connaît. Ça, c'est cool, ça. On adore les armées transfuges dans ce jeu. C'est vraiment la meilleure idée qu'ils n'aient jamais eue. Pourquoi ils rigolent ? Parce que... Non, en vrai, c'est vraiment une idée de merde, les armées transfuges. Bah, oui, après, ça peut se discuter. Ça rajoute de la... Ça rajoute de... Comment dire ? Un peu de challenge qui revient, ça pop. C'est assez rare, au final, qu'elle déclenche des guerres. Ce qui est chiant, c'est que des fois, elle se mette en raid dans ton dos et ça casse les couilles. Bah, moi, j'ai déjà eu souvent des armées transfuges qui déclarent des guerres. Tu sais, après, elles font caca des autres armées transfuges. Et puis après, c'est chiant parce qu'ils font les savonnettes et ils te rasent tes vies mineures. C'est chiant. J'aime vraiment pas cette mécanique des armées transfuges. Hurle-deuil rejoint notre cause. Ok, euh... Qu'est-ce qu'on peut te recruter, mon petit ? Il arrive à level 6, le petit hurle-deuil, mine de rien. Je vais filer l'entraînement, ça me paraît bien. Alors, il peut prendre assaut vicieux, boost l'attaque en mêlée, ou alors chair difforme. Hein ? Qui vous donne de l'armure. Oh, oui ! Oui, 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 oui ! C'est bon. Allez, jeu ! Merci, mon petit Ziegwald ! Je suis heureux de faire affaire avec toi. Il t'a pas attaqué, finalement ? Bah, j'ai pu faire un pack de non-agressions. Oh, franchement, t'es pas sportif, quoi. Laissez du chaoteux en vie. Je m'attendais pas à ça de ta part. Nous sommes des chaoteux. Justement. J'ai envie de te dire qu'il y a raison de plus. Ouais, mais disons que... Il est en guerre contre Nagarit. Alors, j'ai déclaré la guerre à Nagarit. Donc, à Litannar. Pour avoir un pack de non-agressions avec lui. Et en fait, parce que son armée... En fait, son armée, elle est pas si forte que ça. Il y a juste Harald dedans. Voilà. Son armée se compose d'Harald. Et que j'ai pas trop envie qu'il m'attaque dans le dos. Et en fait, comme ça, surtout... Mes deux armées de démons vont pouvoir aller sur Malakai. Et on va pouvoir en finir au plus vite. Et je me souviens que... T'étais inquiet de Harald. Oui, non, mais Harald, il est... C'est une saloperie. On va aller tabasser un peu. Et si, du coup, on va recruter, je pense, un sorcier du chaos. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on pourrait acheter chez Légion du... Oh ! Ça, c'est parfait. Il est très corneux, la Légion du chaos. Le démon patate. Il n'a fait que des bâtiments de corne. Bah, c'est un bon choix. Mais est-ce qu'on se construirait pas un petit avant-poche chez lui pour recruter des halbardiers de guerriers du chaos de corne ? Moi, je m'aimais avec un arbre lourde et je suis assez content avec. Des petits canons à crâne de corne. Pour avoir un peu d'artillerie. Ça, j'avoue, c'est tentant. Ça me paraît pas être une si mauvaise idée que ça. Est-ce qu'il m'aime bien, du coup ? Il m'aime bien parce qu'on est potes, mais pas assez pour faire grand-chose. Pas de souci. Ah, non, c'est bon. Non, j'étais sur la fenêtre de diplomatie. C'est pour ça que ça devait l'agir. Moi aussi, moi aussi, mais il a... En fait, au moment où j'ai appuyé sur un bouton, il a lagué. En mode, ah, désolé pour toi. Alors, est-ce qu'on peut prendre des trucs intéressants ? Pas trop. Méchant nain. Le volant. Le nain a quitté sa ville pour ne pas avoir de... Pour pas que la peste se propage. L'ordi n'est pas si con. Je ne sais pas si je utiliserais ce terme, mais certes. En fait, ce qu'il faudrait presque faire... J'ai envie de tester un truc avec Epidemius, c'est... En fait, tu crées plein de cultistes, plein de peste. Et au moment où tu vas lancer un assaut, tu bourres les pestes pour qu'il y ait plein d'ennemis qui aient des pestes. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Archaon, ton armée l'éclate, ça c'est sûr. Ah, je n'avais pas vu. Ah, mais c'est que de l'artillerie, son armée au nain. Alors, il a... C'est composition des nains. Drague de fer, gyrocopter canons à soufre, deux unités de gyrocopter, trois unités de canons, deux unités de catapultes, trois unités de faucheuses de gobelins. Et après, c'est du guerrier nain, des tueurs et des longues barbes. D'accord. Rigolo, j'avoue. Je pense qu'il y a un thème dans cette armée. Le thème, c'est l'artillerie. Allez, nous, on essaye de choper en embuscade ce petit enfoiré. J'ai pas encore testé la faucheuse de gobelins. Moi non plus. J'ai pas encore eu l'occasion. Puissance des tirs 3K, quand même. Mais oui, c'est du quasi corps à corps. C'est presque plus des chars que de l'artillerie. Figuring qui a existé pendant un moment. Oh l'enfoiré, il a pris son tunnel. La faucheuse. Où est Archaon ? Archaon, c'est barré ? Mais quelle fiotte ! Alors Archaon, il a une cible. C'est la cible que je t'ai dite. Mais il se barre de l'autre côté. Bon, est-ce qu'on peut le choper ? Yes. Ah, la bagarre. La bagarre. Du coup, ça fait quoi ? Ça dégager des armes et commandements. On va le mettre sur un petit déchu. Tu sais qu'ajouter des bannières ou quoi, ça peut changer le résultat de la réseau auto ? Bah oui, carrément, oui. Logique. Ouais. Et une fois, en mettant une bannière, je passais de victoire décisive à victoire de justesse et de perte faible à perte moyenne en rajoutant une bannière qui enlevait du commandement à l'ennemi. Effectivement, il y avait une petite couille de calcul, là. Ouais, mais j'ai dit, bon, je la mets pas et puis je suis pure de réseau auto. Ou alors c'est pas les mêmes unités qui meurent, des trucs comme ça. C'est assez drôle. Alors du coup, on va être en souterrain parce qu'on attaque des orques qui ont tenté de s'enfuir par les souterrains. Regardez-moi ça. Ce gars est du chaos. Il n'a pas de slip, il a une grosse armure. Ah bah j'espère pour eux qu'il a un slip parce que ça doit irriter un peu sinon. C'est pas faux. Bon. Ah oui, mais là c'est pas l'armée avec les gros chevaliers tout badass ? Non, tu vas avoir des petits chiens cette fois. Ah. C'est nettement moins efficace. C'est quoi ce truc-là ? T'es un loup-garou. Yep. Je te le donne parce qu'il va aussi vite qu'un cheval. C'est un des chefs de Tamurken que je viens de recruter. Oh, il est classe ! Je vais le regarder d'ailleurs. Et du coup, il me permettra d'accéder justement à des unités de Norska. Style du garou écorcheur et tout. Les mammouths, ce genre de truc. Il est très très classe. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il va falloir qu'on batte du nain du chaos ou des trucs du style. Je vais peut-être pas oublier les chars. Ouais. Bon, de toute façon, ça va pas forcément être easy non plus. Si on peut avoir le combat ici, parce que je mets les chars là, avec la petite pente là. On va voir s'ils chargent. Il y a des bonnes chances qu'ils nous attendent avec l'artillerie. Je vois pas pourquoi ils se feraient chier. Bon, la stratégie, c'est on y va. Ils ont quoi comme... J'ai pas regardé ce qu'ils ont. De l'orque. Ah, ils ont une catapulte quand même. Ouais, ils ont une catapulte et puis des petits tireurs assez rapides. Ils peuvent avoir envie de faire chier s'ils veulent. Tu cours, toi ? Ah oui, non, pardon, c'est une erreur. Je voulais pas courir. Ah, ok. On va voir. Je veux m'approcher juste à portée de sa catapulte, voir s'il fait des trucs. Bah, il va nous tirer dessus. Bah, il peut avoir envie de charger. Ça reste un orque. Les trucs des marais, ils ont quoi de particulier ? Ça reste une erreur. Les trolls des marais qui essayent de faire croire qu'ils puent plus que nous, quoi. Ah bon ? Là, ils ont l'odeur étouffante qui fait attaquer un élément 6 pour les ennemis. Ça marche aussi sur nous ? Ce n'est pas normal. Ouais, je suis d'accord. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Elle a un bonus de charge, la catapulte des orques, quand même. Elle a un bonus de charge de 5. Ouais, enfin, bon. Ça reste un bonus. Oui, non, il va nous attendre dans... Forcément, il va faire charger ses chariots à pompe dans la pente. On va mettre en vitesse 3, le temps de se placer Pépouze, et puis après, on verra quand on commence à grimper. C'est pareil, il y a ses maraudeurs maudits, les gobelins archers sur l'eau, qui pourraient essayer de jouer au con. Ah oui, la troupe d'élite de Renaud. La troupe de Renaud. D'ailleurs, il aurait raison, parce qu'en vrai, on n'a rien pour le rattraper. Même les loups, ils sont un tout petit peu moins rapides. 95, c'est 100, c'est ça ? 97. Ouais, mais avec la... Si on arrive à avoir les larves... Oui, mais il faudra... Enfin, il faut qu'on tue avant d'avoir les larves. Ouais, ouais. On va envoyer... Et qu'on arrive à le prendre en tenaille. Attends, tu veux pas que je prenne les tirs avec les chiens ? Ah non, il me voit pas ! Franchement, pour juste un lance-roch, là, en plus, il a un angle assez mauvais. J'envoie les... J'envoie les mecs avec bouclier devant. On les fait recourir un peu. On est cachés. Non, normalement, il devrait nous tirer dessus juste au moment où on va passer un haut de la pente, quoi. Ouais, mais donc, il va pas pouvoir nous tirer dessus longtemps. Ouais, on va être quasi au contact quand il pourra nous tirer dessus. Et puis bon, on a un géant, quoi. Oui, bah, le géant, est-ce qu'il est caché ? C'est ça, la question. Ok, ça tire sur mes... Chiens ! Tente une connerie avec les chiens. Vous êtes faufilés ? Ouais. Non, 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 non. Attention, je suis pas arrivé encore. Je sais. Allez, allez, allez. Les chiens, ils ont quand même un moral de chiottes, faut dire les mots aussi. Un moral de chien. Oui, un peu utile. Oui, oui, admettons. Ah, les petits zigouillards qui étaient planqués. T'as bien eu, là. Non, mais pendant ce temps-là, ils sont complètement déformés. Ouais, ils font n'importe quoi, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Les chiens, les chiens, les chiens. Ah, ils sont déjà en fuite ? D'accord. Ouais, ouais, non, mais c'est de la merde, hein. Les chiens, là, en termes de morale et tout, c'est catastrophique. Bon, au moins, j'entame ces tirs de maraudeurs maudits, là. Ah, il s'est pas la même, les unités que tu m'as données, là. Ah, bah oui. Allez, allez, allez. Ah, l'autre unité de chiens, c'est... Ah, on s'est fait choper par les squiig. Ok. Euh, toi t'as quoi ? Le vent violent, c'est un vortex. Carrément, quoi. Ah non, mais on se voit autour de lui. J'aurais pas fait gaffe. Bon, ton loup-garou, il est au milieu de la mêlée. Petit échec de lancement de cette compétence, c'est pas drôle. On va envoyer le petit hôtel au milieu, là. Il va nous faire plaisir. Alors. Aïe aïe. Vous, vous pouvez pas faire semblant de courir, vraiment ? Allez, c'est un danger, là-bas. On va pouvoir pousser sur les... Genre, on les guérisse. Ah, qu'est-ce qu'il est... Ah non, c'est des pestigors, je me disais aussi. Il a été intelligent, l'ordi. Je le reconnais. A quel propos ? Bah, j'étais en train de charger ces archers gobelins, de dos avec mes chars. Et en fait, il a mis ces chevaucheurs de loups pour interrompre ma charge de char. Ah, j'avoue. Y'a de l'idée. Parce qu'il savait qu'il allait pas être immobilisé. Avec ces chevaucheurs de loups. Et le fait d'avoir fait ça, c'est pas con. Bah, c'est bon, tu peux... Tu peux arrêter, ils seront au souterrain. Yep. Je suis en train de regarder si ça valait le coup de faire régénérer un peu avec l'hôtel, mais on a vraiment pas pris assez cher pour ça. On a eu que 97 morts, dont 96 chiens. Ça doit être à peu près ça. Non, et les pestigors qui ont un peu souffert, ils restent fragiles quand même. Et puis comme ils ont le même icône que les maraudeurs, enfin, les guerriers du chaos armes lourdes, je les confonds un peu des fois. Ouais, bah dans le flot de la bataille. C'est ça, exactement. Ah, mais c'était... Ah, c'était les orcs, les trolls spéciaux aussi. Oui, c'était les trolls spéciaux. Ah oui, il y avait trois unités de renom. C'est pour ça qu'il pue. Mais c'est marrant, il avait pas pris des squigs à dynamite. Ils sont drôles, les squigs à dynamite. Clairement. Bah, il est en souterrain. Ah, j'avoue. C'était une interruption de souterrain ? Ouais, ouais, c'est... Bah, c'était... Alors, pas vraiment dans le sens où c'était une... Enfin, il s'était déplacé en souterrain, on l'a pas intercepté, on l'a attaqué après. Donc du coup, ça compte pas, faut croire. Ah ouais, peut-être. Du coup, la dent noire est à poil. Ouais, la dent noire est à poil, mais on l'a quand même endommagé. Ça fait le taf. On va prendre le marcheur. De toute façon, là, si je me mets en marche forcée, je vais juste... Je fais rien de plus, quoi. C'est dramatique. Oh, le dragon crapaud qui se balade, c'est monstrueux, quoi. Ça, ça nous concerne pas trop. Ouais, c'est du porte-peste. Là, on a du drone. On va aller chercher les drones. Parce qu'on en a un petit peu dans nos armées. Alors, vu qu'il y a un nouveau jour qui est passé, est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? Non, il n'y a pas encore un nouveau jour qui est passé. Autant pour moi. Bon, il est en train de se faire défoncer. S'il attaque la dent noire, on va peut-être souffrir. Mais juste derrière, on le brouille en quatre. Donc, je ne suis pas hyper inquiet non plus. On peut faire une tech. On pourrait des pestes. Ouais, mais dans la région, c'est pas... Toi, c'est quand même pas dégueu, hein. Ça m'emmerde de faire ça, quand même. Non, mais pas quoi ? Les tétards voraces. Je suis vraiment pas convaincu par les bâtiments de Norgue. Faut pas hésiter à précipiter le cycle à un moment. Bah, c'est pas ça. C'est que j'arrive pas à... Tu vois, par exemple, dans beaucoup de factions, je sais quoi construire, etc., etc. Et là, avec Norgue, j'ai un peu de mal. Ah bah, après, la difficulté aussi, c'est que c'est hyper nouveau. Donc, c'est sûr que si t'en as jamais fait, il faut un petit peu de temps pour... Ah, j'ai jamais joué avec Norgue. et se dire, alors, attends, il y a ça qui sert à ça, il y a ça qui sert à ça, c'est clair que ça vient pas tout seul, quoi. Non, et puis, comme t'as deux monnaies pour construire tes bâtiments et qu'il y a une monnaie qui te sert aux épidémies, enfin, aux pestes, c'est un petit peu embêtant. Il y a un symptôme de peste béni, tiens. C'est rigolo. Ouais, il y en a un à chaque fois. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. Si, si, c'est... Il est deux fois plus efficace, si je dis pas de conneries. Alors, une cible. Bon. On se dirige vers chez Malakai, avec deux armées. Lui, il est en train de se refaire. Il va se mettre un truc par là. Ah. Ici, là, on n'a aucun cultiste. Et on va mettre... C'est marrant. Un petit bonus de propagation. C'est parti. Les gyrocoptères sont presque pas affectés par l'attrition. Ils sont même pas affectés par les pestes. Il y a noté qu'ils ont de l'attrition, mais ils en ont pas. Bizarre. Quand tu regardes l'armée, je sais pas si tu la vois de Fény-Forge-Ferre, mais je pense que tu la verras pas. Je regarde, mais... T'es dans le coin. Non, je la vois pas. Ouais. Et en fait, on voit que les gyrocoptères n'ont pas de barre orange de PV qui s'enlève, contrairement à toutes les autres unités. Après, c'est des unités mécaniques, donc c'est vrai que les unités mécaniques... Il y a des nains à l'intérieur. Oui, mais ils ferment leurs petites fenêtres. Ouais. Ouais. Ouais, donc le temps qu'à vapeur de l'Empire ne subirait, donc pas d'attrition, normalement. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois. C'est bien possible que non, du coup. Ah, le NRBC avant l'heure. Alors, tac, on passe le tour. En tout cas, ça m'énerve, parce que j'ai claqué une peste pour rien, parce qu'il se balade dans l'eau, et donc il peut pas transmettre la peste, et donc ça m'énerve. Non, mais j'ai claqué 400 ou 500 infections pour rien, en fait. Bon, après, il a raison. Hop, on peut se faire chier. Il a raison. C'est un petit peu ennuyant, quoi. Tu te dis, ah, j'ai claqué et tout, et en fait, ça sert à rien. Parce qu'en fait, j'ai même pas... J'ai pas de bonus, moi, d'infection ou autre. Non, mais tu peux payer de la peste pour le faire. Enfin, de l'infection pour le faire. Oui, mais je veux dire, en tant qu'Epidemius, t'as pas de bonus particulier en plus. Ah bah, on veut pas tout avoir. Ouais, mais bon, comme ton gameplay tourne entièrement autour de ça, et si l'ordi se met dans l'eau, et dit, bah, non, les pestes, je m'en fous. Bah, tu les mets sur des villes et pas sur des armées, c'est tout. Ouais. Ouais, je suis pas convaincu. Par Epidemius, mais euh... Je ne suis pas convaincu par Epidemius. Alors, le gros fumier, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Il a attaqué ça, du coup ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, il a attaqué ça. Tats de fanges géants. Les pots verts font des conquêtes avec forte bruce. Ah d'accord, faut qu'on détruise le tas de fanges. Rigolo. Ah oui, c'est un événement, ça. Bah, il a attaqué la ville, donc c'est pour ça, mais... Ah ouais, ils peuvent mettre des saloperies. Attends, forcément, il va falloir qu'on le poursuive, quoi. Fait chier. Bon, déjà, on va faire le... On a un pack de non-agression, Ziegwald. Il faut qu'il t'attaque. Non, non, mais il met toutes ses armées chez moi. Ah bah, c'est légit, hein. Il t'agresse pas. Ziegwald, tu veux en guerre quand tu es aux Elves. On va récupérer ça, ça. Sans garde, sans garde. On va récupérer ça aussi. Tu es en guerre contre les hautes Elves ? Va taper les hautes Elves. Barre-toi de chez moi. Et du coup, on va te mettre le mage. Viser le petit Chrom quand il est juste à côté de l'armée de Tamurkan, c'est compliqué, quand même. Bah, tout de suite, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Que Tamurkan, il est gros, il a un gros cul, c'est ça ? Sur la carte de campagne, un peu, ouais. Je peux faire la paix avec Grimgore. Oh bah, il pourrait servir à faire la quête, là. Je vais attendre que tu casses un peu plus la gueule à Grimgore avant de lui faire la paix. Pour qu'il accepte une paix plus intéressante, c'est ça ? Bah, en fait, je peux faire la paix avec lui, mais pour 100 balles. Alors, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. Ouais, je comprends. 100 balles, 100 balles. Alors que tu vas lui casser la gueule, tu vas lui casser 2-3 armées en plus. Peut-être qu'il nous faudrait plus de ça et plus de ça. Ok, 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 ok. Ok, nous, on va attaquer le monolithe de chair, ce qui va empêcher les nains de recruter des troupes. Ça va empêcher les arbalétriers, les arbalétriers à armes lourdes, les mineurs à armes explosives et les guerriennes à armes lourdes. Euh, où est-ce qu'ils sont ? C'est plutôt pas mal, il a une armée de 11 ici. On est sur ça, mais non, c'est pas ça que je veux, c'est ce truc qui est là, voilà, c'est ça. Ah, on est là, putain, c'est moche ça. Ça ne me sert à rien du tout. Il n'y avait pas un autre qui était mieux placé ? Je suis quasiment sûr que j'en avais un autre qui était mieux avancé que ça. L'armée d'Archaon, elle n'est pas top top. Elle n'est pas top top l'armée d'Archaon. Peut-être pas. Beaucoup de chiens dans cette armée. Oh bah écoute, ça fait quand même le taf. Contre du nain, enfin tu vas me dire, contre l'armée qui vise là, c'est l'armée où il n'y a que de l'artillerie. Si les chiens arrivent au contact, ils peuvent faire mal, mais ils peuvent aussi se faire défoncer le cul avant, enfin des dragues de fer qui chopent des chiens. Ah bah ça fait... Ils allument le lance-flamme et... C'est ça. Juste, ils l'allument, ils n'ont pas encore tiré. C'est la mort. Je te propose qu'on arrête l'épisode là, si ça te convient. Euh oui, oui, oui. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Et ciao tout le monde !